Bonjour et bienvenue dans cette avant-dernière vidéo du Back to School sur J-Addict. Aujourd'hui, on va faire de la science et de la destruction. Génial! On a acheté trois sacs à dos à différents prix et on va voir est-ce que vous en avez réellement plus pour votre argent. Sans plus tarder, allons-y! Donc, on est dehors. J'espère que le soleil et le vent vont collaborer avec moi aujourd'hui. Donc, on va faire trois tests. Le premier, on va faire un test d'étanchibilité. Donc, si je pitch de l'eau dessus, est-ce que votre stock dedans reste sec? Le deuxième test qu'on va faire, c'est un test de résistance. Donc, on va mettre les choses dedans et on va sacrer un gros coup dessus avec une hache. Est-ce que vos choses dedans résistent bien à l'impact? Et le troisième, c'est un test de solidité. Donc, on va maltraiter un peu le sac en mettant des choses vraiment lourdes dessus et on va voir est-ce que le sac est moyennement bien construit. Donc, avec ces trois tests-là, on va voir est-ce que ça vaut la différence de prix. Donc, on a un sac ici qui vaut 15 $, un sac qui vaut un peu plus que l'autre à 40 $ et un sac qui vaut un peu plus que l'autre à 90 $. Donc, ce sont tous un peu plus que le double l'un de l'autre. Est-ce que ça vaut le prix? C'est ça qu'on teste. Parfait, on va regarder les sacs qu'on a ici vraiment rapidement. Le premier, je l'ai acheté sur Amazon. Il coûte environ 15 $. Donc, il fait... Il fait correct. En fait, pour comme 15 $, ça va transporter vos choses. Il y a de la place dedans. Il n'y a pas vraiment de compartiment. Ce compartiment-là... Je pense qu'il va quand même bien s'en tirer pour quelque chose qui coûte 15 $. Ensuite, à 40 $, on a un sac à dos. Giant's Pot. Tout le monde a ces maudits sacs à dos-là. Un compartiment aussi dedans seulement. Il doit avoir un peu plus de padding au niveau du dos. Et un autre petit compartiment avant. Ah! Lui a des sous-compartiments. Est-ce qu'il vaut plus que le double du prix? Je ne le sais pas. On va dire que lui est une copie de lui, mais... Et sinon, on a lui! Lui, c'est un sac beaucoup plus à faire. Et soyons honnêtes, il est quand même vraiment, vraiment, vraiment génial. Autant un compartiment ici, un truc en velours pour pouvoir mettre... Je ne sais pas, un appareil électronique. Toutes des trucs pour des crayons qui sont là. Une autre poche en genre de velours pour mettre votre téléphone ou autre. Regardez-moi à l'intérieur ici. Souris, câbles. By the way, on n'est pas sponsorisés par aucune de ces trois compagnies-là. On va quand même les détruire. Ils ne vont pas nous sponsoriser ça. J'ai un autre compartiment portable ici, comme... Lui, je ne considère pas qu'il vaut le double du prix de lui. Mais lui, il vaut clairement le double du prix de lui. Regardez, même le derrière, tu as comme tous les petits coussins. J'espère qu'il va survivre. Il a l'air vraiment cool comme sac. Je me sens mal de détruire un sac de cette valeur-là. Mais bon, c'est pour la science. Pour faire nos tests, on va utiliser ceci. Et à l'intérieur de ça, il y a ceci. Donc ça, dans le fond, c'est juste deux morceaux de carton de construction avec du foam, de la mousse dedans. Donc comme ça, ça va être une façon pour nous de voir l'impact qu'il va manger, ce qui va être mouillé, etc. Donc à la fin, on va être capable de comparer comme mouillé, brisé, etc. Bon ben, on va commencer par notre première victime! Je vais être tout mouillé à la fin de cette vidéo-là, ça ne va pas être cool. Hum, donc, clairement, il y a de l'eau dessus. Ouais, il y a de l'eau devant, il y a de l'eau derrière. Ici, on regarde notre magnifique cartable. Ouais, il a mangé un peu d'eau, mais ce n'est pas si pire! Ce n'est pas si pire, pour 15$, c'est plus étrange que je le pensais. Oh, ça, ça a été sur moi! Ouh! Mais bon, c'est pour la science! Alors, comment on s'en est tiré? Wow, il a beaucoup moins absorbé l'eau! Lui, c'est comme s'il a absorbé l'eau, et lui, ça a juste comme glissé! Ça ne paraît pas, mais il y a une petite différence dans le prix. Maintenant, ce que ça apparaît dans notre magnifique cartable. Une petite goutte en avant ici, absolument rien en arrière. Si on fait attention, notre devoir est 100% étanche! Je vais vérifier l'autre côté. Non! Pas une goutte d'eau dessus. Donc, c'est une raison de payer un petit peu plus. Il ne vous le dit pas, ça, hein, quand vous achetez l'autre moins cher. J'espère que tu performes plus que lui de 40$. Ah, j'ai oublié de fermer une des poches. Il y a plus de compartiments. Il y a plus de chances à faire des erreurs. Eux, il n'y en a pas. Regarde. En même temps, c'est un sac qui coûte plus cher. Donc, je m'attends qu'il performe plus. Il y a de l'eau à l'intérieur. Il y a beaucoup d'eau sur le cartable. Oh, oui. Ouh! Wow! Là, vous vous dites, Jay, c'est peut-être toi qui a raté le test en laissant le petit compartiment ouvert. Ah non, mais c'est sûr, ça ne vient pas tout du petit compartiment. Parce qu'il est scellé du même matériel. Ah! Oui, j'ai gaffé avec la poche avant. Mais come on, toute l'eau ne venait pas de là. Bon, peut-être que si je l'avais mis dans le compartiment arrière pour le laptop, il ne serait pas aussi mouillé. Mais en même temps, c'est un cartable, c'est le compartiment principal, c'est là que je l'ai mis. Pour les deux autres, c'est intéressant. Donc, à première vue, ils ont l'air assez identiques. Même compartiment, même style, même texture. Mais clairement, on vient de voir que le sac à 40$ a un certain revêtement dessus qui fait que... Il fait juste glisser l'eau, contrairement à l'autre qui l'absorbe. Catherine veut que j'utilise les expressions, l'eau perle. Contente? Merci! De rien. À noter qu'aucun des sacs à dos que je vous présente a une cote, une mention ou même un marketing officiel d'une résistance à l'eau. À noter aussi que cette vidéo a coûté beaucoup plus cher à produire que ce qui était prévu. Donc, hein? Fais-moi plaisir. Abonne-toi à cette chaîne. Passe la petite cloche pour recevoir les notifications. Je fais des belles vidéos. C'est mon petit plaisir. Abonne-toi. Ok! Est-ce que ça... Est-ce que c'est résistant ou c'est impact? Testons ça! Pas d'impact en avant. Et... Oh! Ah! Je voudrais pas mettre un ordinateur portable là-dedans. Ok. Je vais prendre un petit temps pour dire que le Jansport ne veut jamais tenir debout. Comme je sais qu'il y a du vent, hein? Mais les autres, ils tiennent tout debout sans problème. Stupide sac! Mais j'ai hâte de te donner un gros coup de hache. Mon maudit, toi! Oh! L'autre, il n'y avait pas de marque sur le cartable. Lui, oui! Oh! Yeah! Écoute, chérie, j'aimerais vraiment t'utiliser comme sac. Si t'appelais, sois solide. Pitié, sois solide! J'avais-tu fait c'est le premier aussi fort que ça? Il me semble que oui. Je suis pas certaine. Je pense que oui. Oh! Petite marque en avant ici. Ça brise un peu l'esthétisme, mais bon. Notre cartable a rien. Euh... Petite marque ici, hein? Ah oui! Ah oui! Oh, il a craqué pas à peu près. Donc, c'est-tu moi qui est trop sévère avec? J'ai-tu pas été assez sévère avec le premier? Peut-être. C'est ton premier. T'es allé doucement. T'es doucement. Je suis quand même triste qu'au cœur en retour, comme... T'sais, en plus, il y a un cartable. Mais c'est quand même une hache, hein? C'est quand même une hache, hein? Je veux dire, t'es une hache. Excusez. Bon, la hache, c'était peut-être de trop. Mais c'est écrit extrême dans le titre de cette vidéo. Donc, j'ai le droit d'utiliser une hache. Oublie pas de mettre un like sur cette vidéo si t'aimes ça, le fait qu'on fait des choses différentes et pas comme les autres. T'sais, un test avec une hache. Le coup sur le premier manquait clairement de violence, OK? Niaise-moi que la petite couche de tissu mince est aussi résistante. Honnêtement, je pense pas que grand-chose aurait protégé la petite mousse dans les cartables d'un impact comme ça. À part, peut-être quelque chose de vraiment dur et solide, mais c'est des sacs à dos, donc, non. Par contre, le sac, ça me s'en aide avec son petit compartiment arrière à laptop et plus padé. Donc, peut-être qu'il y aurait beaucoup plus de résistance s'il serait là-dedans à la place du compartiment principal. Toi, c'est après. Bon, il y a le dernier. C'est bien lourd, ça. Bon, ben, je vous recommande pas ce sac-là si vous voulez déplacer des briques à l'école. T'es capable, G. T'es capable, G. On croit en toi, G. Bon, ben, ce sera ça. Et voilà, il est zippé quand même. Oh! Ok, bon, ben, le standard, c'est deux coups. Donc, ouais. Hi! Donc, clairement, adieu les chances de le retourner. Oh, Gen Sport! C'est ton heure de gloire. Tu vas souffrir. Excellent! J'ai pas beaucoup de confiance pour cette poignée, et encore moins pour mes orteils. OK! Deux coups, c'était le standard. Un. Wow! Ça commence mal pour les épeux. OK, on va le zipper vers le bas. Un, deux, trois, quatre. Bon, ben... Il a survécu. Il a survécu. Le zipper a lâché du premier coup, en haut. L'autre, il a pas lâché. Tout le sac a lâché. Mais l'autre, il a pas lâché. T'as fait un peu mal aux petits doigts avec l'autre. Oh, pas petit. Oui. Lui, j'ai peur pour son magnifique revêtement intérieur. Oh! J'ai déjà entendu des sons de déchirement, là. Bon, ben... La poignée est confortable, par exemple. Essayons ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. OK! Bonne nouvelle, il n'y a rien qui a ouvert. Mauvaise nouvelle, il a déchiré un peu ici. Oh, non! Et le côté ici aussi. Bon. Mais il n'a pas ouvert. Il a quand même survécu. Mais oui, ça a déchiré le petit coin ici et le petit coin ici. Donc, l'intérieur, il y a comme des petites micros comme déchiruresques. Mais sinon, mieux survécu que ce que je pensais. Mais non, ici, c'est pas fait de superfib. Par contre, même si ça, ça l'a brisé, il a quand même son revêtement intérieur. Donc, il n'est pas exposé. Pas exposé comme le premier. Oui, je sais que c'est exagéré. Mais en même temps, un étudiant en sciences nature, il a comme des gros cartables, des manuels lourds comme ça, qui, à chaque matin, le prend par la poignée et qu'il tire. Techniquement, c'est comme au long terme, il va vous lâcher. Donc, notre test est quand même réaliste. Le Jansport, une fois les zippers mis sur le côté, a aucun signe de faiblesse. C'est vraiment un tank. En fait, c'est vraiment plus moi qui a eu mal que le sac. J'ai encore mal aujourd'hui. Pour le Samsonite, je pense pas qu'il a été designé comme un sac d'étudiants avec des gros manuels lourds. C'est plus fait pour mettre votre portable, les petits crayons, 2-3 documents, et clairement pas une brique. En théorie, aucun sac s'en fait pour transporter des briques. Bon point, Catherine. Quand même, il a juste déchiré. Mais il a quand même tenu le coup. Mais il a déchiré. À noter que j'ai trouvé aucune information sur la garantie du sac Everest à 15$. Le Samsonite à 90$ a une garantie de 3 ans. Et le Jansport à 40$ pour leur sac à dos Super Brake, comme qu'est-ce qu'on a en ce moment, a une garantie à vie. Hein? C'est cool, ça. C'est un signe de confiance. Jay, ça veut dire quoi, tout ça? Pour moi, c'est clair ce que ça veut dire. À 15$ pour transporter des trucs, il va faire la job. Par contre, à 25$ de plus, le Super Brake est meilleur sur tous les points. Il se ressemble, mais tout est mieux. La résistance à l'eau, la qualité des matériaux, et il est juste indestructible. J'ai toujours trouvé ces sacs-là chers et laids, surtout le logo. Mais avec mes tests, je confirme, c'est de la qualité et je ravale un peu mes commentaires. Good job, Jansport! Mais bon, si vous transportez une bouteille d'eau et deux cartables 4 fois par mois, allez acheter lui à 15$. À 90$, le Samsonite, il est spécial. C'est clairement un sac très professionnel, très organisé, tout compartimenté. Le fait qu'il y a plein de padding, de sections, de zippers, ça rend la structure du sac plus fragile et je suis quand même déçu de sa résistance à l'eau. Mais en termes de confort, d'utilité, d'organisation, de fonction, il vaut clairement son prix. Juste, s'il pleut, il ne reste pas trop longtemps d'or. Il ne devrait pas avoir de problème. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de tests extrêmes et qu'est-ce que vous aimeriez que je teste. Semaine prochaine, c'est une pause de vidéo. Mais on a une magnifique collaboration avec Sunwing, donc moi, je m'en vais dans le sud. Assurez-vous de me suivre sur mes réseaux sociaux comme Instagram pour voir mes stories, mes posts de cette collaboration qui sera, ma foi, si difficile. La plage, la bouffe, la piscine. Personnellement, je trouve qu'on le mérite. On a travaillé vraiment fort. On le mérite. Semaine d'après, c'est notre dernière vidéo du Back to School où est-ce qu'on va faire une courte vidéo avec une véritable routine du matin. Ça va être, ma foi, très drôle. Je vais écrire cette vidéo sur le bord de la plage. Oh non! Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Soyez beau, soyez coquin et je vous aime! Sous-titrage ST' 501